Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 16-16, d'ici quelques instants, voici l'énigme, elle est très courte, attention, Jean est le frère de Paul, Paul est le père de Jean. Comment est-ce possible ? Je répète, je répète. Jean est le frère de Paul et Paul est le père de Jean. Comment est-ce possible ? 42-48, 16-16. Et évidemment, si on se parle tout à l'heure et que vous avez la bonne réponse, vous aurez l'occasion d'emporter un somptueux filet garni, n'en doutez pas. Nous allons maintenant recevoir celle qui va être avec nous pendant une petite heure. Vous allez l'accueillir extrêmement chaleureusement, bien sûr, d'ici quelques secondes. Son actualité, c'est la diffusion d'un des épisodes de Jules Esco. C'est le 6 mai à 20h30 on TF1. Voici même, messieurs, Véronique Jeunesse. La voilà. Mesdames, messieurs, Véronique Jeunesse, la voici, la voilà. Accueil ! Bonjour. Bonjour. Un petit bisou. Oui, d'accord. Ça commence comme ça, on ne sait pas où ça s'arrête. Très bien. On n'est pas obligés de hurler en permanence. Très bien. Merci beaucoup. Véronique, on va accueillir immédiatement, on va parler de Jules Esco tout à l'heure, si vous voulez bien. Oui. Commissaire. Oui, garde à vous. On va en parler tout à l'heure. En attendant, on va accueillir nos deux bambins, nos deux chérubins. Voici même, messieurs, Pierre Bellemare et Patrice Carmouze. Les voilà. C'est parti, quoi. Va bien ? Ça va. Je vous dis le stop. Oui, oui. Comme d'habitude. Bonne journée. Bonne journée. Pierre est en pleine forme. Ça va. Hop. C'est le truc qui s'arrête gravement, ça, oui. Vous avez une petite fourrette pour mettre votre micro, Véronique. Regardez. Hop. Juste là. Super. Ça va bien ? Oui, on va essayer. Voilà. Doucement, si vous allez délicatement, on devrait y arriver. Pierre, vous êtes en pleine forme. Ça va bien, ça va bien. Véronique. Une histoire assez angoissante, mais ça va bien. Vous avez un costume lit de vin ? Oui. Où sont mes yeux ? Écoutez, la dernière fois, c'était cac à doigts. Cette fois-ci, c'est franchement légèrement dégueulis de vin. Si ça vous fait plaisir. Lit de vin, je l'ai déjà mis. Si ça vous fait plaisir. J'ai dit lit de vin. C'est tout. Il l'a déjà mis ? Oui, oui. Moi, je suis d'Alternier. Je ne sais pas l'être le mercier, non ? Ce n'est pas celle qui nous a donné l'énigme. Et qu'est-ce qu'elle gagne ? Et qu'est-ce qu'elle gagne ? Un magnétoscope de marque Samsung. Et vous aussi, même, messieurs. Si vous voulez gagner un magnétoscope de cette marque-ci, vous pouvez nous envoyer vos énigmes. Et évidemment, si nous les passons à l'antenne, vous aurez la possibilité de remporter ce magnétoscope. Vous allez réfléchir, Véronique. Un Samsung. Vous allez réfléchir. À vos souhaits. Vous allez réfléchir à l'énigme. Paul est le frère de Jean. Et Jean est le père de Paul. Comment est-ce possible ? Eh bien, ce n'est pas possible. Eh bien, si, c'est possible. Eh bien, non. C'est possible. On va voir ça tout à l'heure. Mais Pierre, qui vient chaque semaine nous raconter une histoire, va démarrer incessamment sous peu. Eh bien, il s'agit d'une histoire qui n'est pas terminée. Ah bien, c'est pour la peine de venir. C'est-à-dire qu'actuellement, nous sommes dans un suspense total. Et quelqu'un a une mort sur la tête. Vous voyez ? Quoi ? Oui. Vous me faites peur. Il s'agit d'un milliardaire suédois qui habite aux environs de Malmeux. Je ne peux pas en dire davantage. Malmeux. Malmeux. Grûte-prûte-fune-mude. Grûte-pierre-tuf-rune-queue. Chaune-meux. Chaune-meux. Je me prépare à avoir à quoi dire une histoire extrêmement envoissante. Veuillez arrêter, s'il vous plaît, de me parler dans cette langue que je ne comprends pas. Allez-y, mon petit fier. Je vous disais, je vous aime beaucoup. Je vous trouve très séduisant. Vous avez une belle moustache. Allez-y. Belle veste. Bien sûr. Allez-y. Il est en pamoison. Il est en pamoison. Voilà. Je cherchais le mot. Il est en pamoison, ce Thomas. Qu'un milliardaire vit du côté de Malmeux. Il reçoit, il n'y a pas très longtemps de cela, un beau matin, deux paniers. Dans ces paniers, deux pigeons. Deux pipis ? Deux jonjons ? Chaque pigeon, une petite boîte attachée à la pâte et une lettre. Mettez pour une valeur de 100 000 couronnes des diamants dans les petites boîtes et vous aurez la vie sauve. C'est un chantage. Voilà. C'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire. Ça se passe maintenant. Grosso modo, au lieu de dire si tu ne nous payes pas, on te tue, c'est vous payez et vous êtes vivant. Voilà. C'est exactement le contraire. C'est assez astucieux. C'est pas vrai ? Alors, on convoque évidemment un vétérinaire, car ce milliardaire n'a pas du tout envie de donner ses 100 000 couronnes. Il a envie par contre de sauver sa peau. Ça vaut combien en France, les 100 000 couronnes ? J'en sais rien, mais ça fait de l'argent. Ah, ça c'est sûr, oui. Ça fait de l'argent. Ça fait une certaine somme. Ça fait une certaine somme. Alors, donc, on convoque un vétérinaire, et ce vétérinaire va confirmer que ces pigeons sont dressés tout particulièrement pour porter le poids en diamant de 100 000 couronnes, et pour parcourir une certaine distance, une distance appréciable, ils sont très résistants, bien qu'on n'étant pas de très très bonne qualité. Moi, j'aurais envoyé des éléphants, on peut en mettre plus, non ? Ah oui, ça on peut mettre plus. Oui, mais c'est moins discrévé. Moins discrévé. C'est ça le problème. C'est une question de discrétion. Oui, mais c'est surtout que ça vole beaucoup moins bien. Alors, attendez. Ah, ça dépend lequel éléphant. Ça dépend dans quel état on est, oui, c'est ça. On a donc mis un poids équivalent des diamants dans une des petites boîtes. Et on a lâché le pigeon, après avoir pris la précaution de mettre sur les routes des motards, des voitures de police, des hélicoptères en plein ciel. Enfin, bref, on voulait voir où allait le pigeon. On avait compris. Malheureusement, il est tombé dans une forêt, et on l'a perdu de vue complètement. Donc, le premier pigeon, on a été incapable de savoir où il allait. On a recommencé l'expérience avec le deuxième pigeon. Et cette fois-ci, on lui a mis des petites bandes phosphorescentes sur le corps, de façon à pouvoir le suivre, même si par hasard, ce qui n'est pas le cas des pigeons, il volait la nuit. C'est un pigeon grandinier. Un petit radar, on aurait dû lui mettre un petit radar. C'est ça, on n'a pas été jusque-là, parce qu'ils ne peuvent quand même pas porter un poids considérable, les pigeons. C'est quand même très peu de choses. On va pouvoir lui mettre une parabole pour recevoir toutes les chaînes. On a mis un petit radar dans le... Dans le... Dans le... Et hop ! Oui. Ah, vous avez essayé, vous, mon petit radar ? Avec le suppositoire radar. Ah, c'est ça, oui. Ah, ça, c'est le charbon. Oui, surtout, c'est très facile de mettre un suppositoire, un pigeon. Mais cette fois-ci, on avait pris encore davantage de précautions. On a réussi à le suivre jusqu'à l'atterrissage. Il a atterri dans un colombier. Dans un colombier, dans une ferme abandonnée. Pigeonnier. Dans un colombier, dans une... Oui, un pigeonnier, un colombier. Dans une ferme abandonnée, où il y avait bien quelques pigeons, mais des pigeons sauvages. Dans une ferme abandonnée. On l'a rejoint, et puis c'est tout. Et puis on n'a rien trouvé, on n'a pas trouvé de fil conducteur. Et on en est là aujourd'hui, car on a relâché les deux pigeons. Maintenant, le milliardaire n'a plus rien, donc, pour entrer en contact avec le maître chanteur. Et le maître chanteur a dit, si vous ne m'enviez pas 100 000 couronnes, vous allez mourir. C'est une histoire vraie. Oui, bien sûr. C'est une histoire d'aujourd'hui. Maintenant, oui. Absolument. Mais où il est, le milliardaire suédois ? Je ne vais pas vous le dire, il se cache. C'est lui le pigeon. Moi le mec. Oui. Dis donc. Il y a deux pigeons, il n'y en a plus d'autres. Il y en a plus. Il vit dans la terreur tous les jours. C'est certain. Vous auriez pu lui donner deux pigeons de remplacement. C'est une blague. Je n'en avais que deux sous la main. Bon, il ne me les a pas envoyés, je vais donc prendre mon revolver. C'est pas forcément une blague, dites donc, commissaire. Vous pourriez quand même traiter cette histoire avec un peu plus de légère, un peu moins de légère. C'est une blague, M. Poste. Non, non, je ne crois pas, je ne crois pas. Non, je crois, c'est une histoire vraie, je ne pense pas. Déjà, le gars. Je pense que peut-être ça n'ira pas plus loin. Déjà. Mais cela dit, ça n'a pas du tout la forme d'une blague. Déjà, le gars, il a investi dans deux pigeons. Oui. Non, mais déjà, si le mec, il n'est pas capable de récupérer son pigeon. Il les avait dressés tous les deux. Mais comment sait-on ça ? Ils les avaient dressés tous les deux. Comment sait-on ça ? Parce que l'expert qui a observé les pigeons l'a dit. Il a dit, ce sont des pigeons dressés pour cet exercice. Ah, dis donc, dis donc. Alors, la chute, il n'y a pas de chute. Mais non, la chute, elle aura peut-être lieu demain. J'y peux rien. Mais demain, vous n'êtes pas là. Je suis milliardaire. Je vous dirais, toutes les semaines maintenant, c'est ça qui va me permettre de revenir toutes les semaines, on vous dit aussi la suite de l'histoire des pigeons. Où qu'on en est. Voilà. Il n'y a pas une sorte de rubrique hebdomadaire. Et si ça se trouve, c'est Belmar qui a monté le trou. Mais à mon avis, c'est lui qui les a envoyés. Parce que vous avez des accointances en Suède dans le milieu, vous. Écoutez, je vous en prie. Vous préférez qu'on n'en parle pas ? Non, je préférais. On en parlera entre nous, crac crac badabou. Voilà, absolument. Il n'y a pas de problème. Merci Pierre Belmar, applaudissement pour lui. On se retrouve avec Véronique Jeunesse, Patrice et le reste d'ici quelques secondes après cette phase de publicité. Allons-y, à tout de suite. Merci. C'est du monde, là. Attention, nous sommes en direct. Et de retour au centre de la Maison de la Radio, mesdames, messieurs, avec Véronique Jeunesse qui est toujours avec nous et qui est très énervée. Pierre Belmar également est avec nous. Et c'est une grande première ce soir, car depuis septembre, évidemment, chaque jour, nous entendons parler du coucou et nous allons parler du coucou ce soir. Alors, quel est le coucou exactement ? Quel est cet animal que le coucou, Marc Giraud ? C'est un oiseau en protection, un oiseau protégé. Donc, évidemment, nous n'aurons pas de coucou vivant sur le plateau, car c'est un animal protégé. Nous sommes extrêmement respectueux de la protection des animaux, surtout du coucou, et celui-là est donc mort. Empaillé d'une manière légale. Je précise pour mes amis naturalistes. Oui, ça vous évitera d'avoir les gendarmes à la sortie qui vous permettra. Qu'est-ce que ça veut dire, empaillé d'une manière légale ? C'est-à-dire qu'il a été empaillé avant la protection de 1976, il a été récupéré dans un musée. On ne l'a pas tué pour l'émission, je viens de préciser. Coucou ! Alors, je vous présente Cuculus canaurus, de l'ordre des cuculiformes et de la famille des cuculidées. Voilà. Et son nom, évidemment, c'est coucou. Coucou, 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 coucou. Ah, ça démarre en cas de poil ! Poil, ce n'est pas un grand mot. Et c'est donc la saison du coucou parce que c'est maintenant qu'il apparaît C'est surtout ça, la saison du coucou c'est ça Non ça c'est la plante qui s'appelle coucou J'avais vu que c'était pas un oiseau Si ? Elle apparaît en même temps que le coucou Elle apparaît quand le coucou chante C'est pour ça que ça s'appelle coucou J'ai juste amené pour qu'on la reconnaisse C'est la prime verre officinale Il y a le jaune quand même là-dedans qui vient Parce que le coucou c'est le cocu C'est quand même la même chose Le coucou pondant dans le nid des hôtes C'est d'où vient l'histoire du coucou C'est-à-dire que sa femelle se vautre dans le nid des hôtes Absolument En fait c'est pas ça l'animal C'est une sale bête C'est un animal très utile parce qu'il ne mange que des chenilles velues Quand il arrive dans les nids il enlève les oeufs des hôtes On va voir des images si vous voulez Voyons des images Alors ça c'est la femelle qui arrive Dans le nid de l'oiseau qu'elle va pas hésiter Donc ça va un petit peu vite On va ralentir le rythme des photos Voici des oeufs dans un nid de coucou Oui alors ce qu'on a vu juste avant C'est la femelle qui arrivait dans le nid d'un oiseau qu'elle allait parasiter Et comme elle s'est comptée elle en enlève un Ou elle le mange pour se donner des forces Ou elle le fout en l'air Comme ça l'oiseau qui va venir il ne verra pas la différence En plus là on peut repasser à l'autre photo Mais il parasite des nids de coucou ou des nids d'autres oiseaux ? D'autres oiseaux puisque les coucous ne couvent pas Les coucous ne couvent pas ? C'est des fainéants, c'est des squatteurs si vous voulez Ah ils posent les oeufs pour qu'ils soient couvés par les oeufs Et la femelle oiseau qui arrive ne fait pas la différence entre ses propres oeufs et les oeufs d'un nid de coucou ? Il y a des espèces qui s'en rendent compte et qui se barrent immédiatement Bah ça c'est sûr que si elle met ça dans un nid d'autruche forcément l'hôtel s'en rend compte C'est une toute petite autruche en réparation Ou alors l'autruche elle arrive et elle fait Bah dis donc j'ai fait faible aujourd'hui Des petits oeufs ridicules par un truc comme ça Alors 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 donc elle pond des oeufs en plus comme elle est maligne Qui ressemble à l'espèce paradisité Là on le voit sur la photo Elle parasite que la même espèce alors ? Ça ça dépend, il y a des lignées de coucou par exemple de mères en filles Qui imitent l'oeuf du rouge-gorge et qui ne parasitent que le rouge-gorge D'autres c'est l'accenteur etc Ils imitent les oeufs ? Il y en a qui sont nuls, qui se plantent, qui pondent dans le nid de la poule d'eau par exemple Mais comment ils peuvent imiter des oeufs ? Ah ça c'est la magie de la nature C'est l'instinct Non le micro peut bouger Elles ne font pas exprès C'est la suite de... Voilà Depuis des générations Ils mettent leurs oeufs dans un nid de rouge-gorge par exemple Donc ils ont pris la forme L'oeuf devient de plus en plus mimétique Ces oeufs ont pris la forme et la grosseur des autres rouges-gorge Si tout d'un coup ils déboulent dans un nid de corbeau par exemple Alors elle peut se faire houspiller On te dit que non, ils ne vont pas dans un nid de corbeau Attends je m'excuse Moi j'ai entendu monsieur dire tout à l'heure Qui part rajouter des autres nids Il n'y a pas forcément chez Ronsignol qui n'a pas à me chercher là Ouais mais non le corbeau non Bon bah d'accord Oh il est embêtant la fin Non pas le corbeau Pas le corbeau Non pas le corbeau Des petits oiseaux Et pour pondre comme elle doit aller très vite Elle a une minute à peu près Elle a un cloaque un peu extensible pour bien viser Un cloaque ? Oui un cloaque extensible C'est ce qui lui sert à pondre C'est ce qui lui sert à nous d'ailleurs On a oublié de parler de la... Bon appétit monsieur dame Vous qui êtes chez vous après un passé à table Pardonnez-nous Véronique Jeunesse était là Bon Le coucou n'a pas de sexe d'ailleurs Non comme la plupart des oiseaux Il n'y a que les canards ou les autruches qui ont des pénissins Chez le coucou comme la plupart des oiseaux Il n'y a pas de... Il faut comment ? Alors justement ils font très vite d'abord C'est cloaque contre le cloaque terminé C'est fini Ça va très vite Mais avant il y a une petite parade nuptiale quand même Alors le mâle s'avance Un petit coucou Voilà Ça c'est pour se faire connerre Voilà Il faut faire ça de plus en plus vite Donc il est très excité Tu veux une cloaque ? Voilà, d'abord, parade nuptiale. Tu veux une cloaque ? Oui, il va y avoir des cloaques. Alors, peut-être la cloaque, hein ? Alors, on en revient à la parade nuptiale. Oui, la parade nuptiale. Donc, le mâle voit une femelle. Là, il la voit, là. Donc, il dresse la queue. On pourrait peut-être le voir un peu mieux, monsieur, excusez-moi. Il dresse la queue ? On va faire faire ça aux hommes qui sont dans cette table. Non, il n'a pas de quéquette. Il n'y a pas de quéquette, on va pas... Je voulais parler des... Moi, je ne me vois pas imiter un oiseau qui n'a pas de quéquette, je m'excuse. Mais il a une queue. Ah, une queue, oui. Voilà, l'appendie saudale. Ah, bon. Donc, il la dresse, il l'étale, il fait comme le dindon, il fait la roue, quoi. Il fait le beau. C'est sa manière de séduire, voilà. Bien, vous imitez bien le dindon, par exemple. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le coucou ? Donc, on va venir à la ponte. Il vole comme ça, hein ? Chlou, chlou, chlou. Non, il vole... C'est quand il a le hockey. Normal. C'est quand il est postroné. T'inquiète pas. Il vole pas comme ça ? Ah, je crois qu'on fait avec le piver, peut-être. Oui, absolument. Le piver vole par à coups. Oui, oui, c'est vrai. Le mystère de vin en train d'atterrissage quand il manque de carburant. Est-ce qu'il est utile, dans la nature ? Oui, il est utile parce qu'il mange des chenilles velues, donc, par exemple, les processionnaires du pain, qui sont des chenilles horribles, qui piquent, et c'est le seul oiseau qui soit adapté à cette nourriture, donc tous les poils des chenilles se fichent dans son estomac, et de temps en temps, ils changent d'estomac. Ils le recrachent, il en a un autre tout neuf. Ils changent d'estomac ? Oui, oui. Ils recrachent tout. La peau de l'estomac. Tout ? Oui. Avec, ça fait une sorte de petite pote. Ils changent standard, ça me craque. Et voilà, il est par à neuf. Parfait. On a des photos de... Voilà. Le petit coucou vient juste de naître, il a 8 heures à peu près de vie, il est nu, aveugle. Son premier réflexe, c'est de virer tout le monde hors du lit. Ah oui, parce que c'est gros. Il est énorme. Il est énorme. Il vire ses frères et soeurs. Voilà. Alors, on a une autre photo, en général. Tout petit, il est déjà salaud. Avant les autres, alors il vient de terminer son horrible besogne, il vire le dernier oeuf. Après, il est tranquille, il sera nourri. Ah, ben. Mais ça va devenir... Donc sur une couvée, il n'y en a qu'un qui reste en vie ? Il n'y en a aucun, il n'y a que le coucou. Le coucou. Attendez, les autres... C'est les oeufs des autres. Les autres oeufs. Ah, elle ne fait qu'un oeuf, la coucou. Elle ne fait qu'un oeuf par nid. Je te le ferai très. Et après, elle fait tous les nids pour nourrir chacun. Non, non, elle ne s'en fout. Non, non, c'est un paradigme, c'est un squatteur. Mais comment il mange le petit ? Comment il mange le petit ? Eh ben, on va le voir juste après. C'est la mère du nid. Voilà. Alors, elle est nourrie par des parents adoptifs. Oui, il a des parents adoptifs. La fameuse mère du nid. C'est la fameuse mère du nid. La fameuse mère du nid. Ben, ça, c'est pas vrai. On l'a bien vu. C'est passé vite, mais c'était bien. On l'a bien vu. Merci, monsieur Giraud. Merci mille fois, je vous rends votre cadeau. Merci beaucoup. On en sait un peu plus sur cette famille. Sur le coucou. Donc, n'oubliez pas, le coucou, la parade multiale est touti-quanti. Nous allons maintenant parler avec Véronique Jeunesse, si on y arrive, de son actualité. C'est la diffusion, donc je l'ai dit tout à l'heure, d'un des épilotes. C'est le deuxième, hein, Julie Lescaut ? Non, c'est le premier après le pilote. C'est ça. C'est donc le passager. C'est donc le suivant. C'est ça. C'est donc le suivant. Julie Lescaut, c'est le 6 mai, donc c'est incessamment sous peu. C'est jeudi. Oui. À 20h30. Oui. On TF1. Alors, l'histoire, vous êtes la seule commissaire des séries policières françaises, on peut dire. Il paraît, oui, pour l'instant. Européenne, m'attendez. Européenne. Peut-être mondiale. 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 Non, non, il y en a des mondiales, certainement. Non, je ne crois pas qu'il y a de commissaire fille. Alors, je suis la seule commissaire. Qu'est-ce que ça vous fait ? Hein ? Qu'est-ce que ça vous fait ? Rien. Bien. Non, mais c'est bien. Non, c'est bien, ça me fait... J'adore être la seule femme parce que comme ça, il n'y a pas de concurrence. Non, mais en principe, c'est un rôle de garçon, commissaire. Non, pourquoi ? En principe, c'est un rôle de garçon. Ouh, qu'il est sectaire. Ah, c'est pas bien, les filles, là. Non, mais je ne suis pas sectaire. Non, franchement. Il y a plus d'homme flic de femme flic. C'est nul. Est-ce qu'il n'y aurait pas plus de policiers garçons que policiers filles ? Ben oui, parce qu'à un moment, vous nous avez cloîtrés. Mais maintenant, ça va changer. Mais elle est cinglée. Elle est cinglée. Mais alors, est-ce que vous avez subi des entraînements particuliers ? Oh, sûrement. Hein ? Parlez-nous de vos entraînements physiques pour faire ce rôle de Julie Lescaux, commissaire. Mais je suis en parfaite condition physique, je fais beaucoup de sport et... Vous avez fait du tir ? Du tir, ouais, je fais bien du tir. Ouais ? J'adore ça, le tir. Ouais, c'est vrai ? Ouais. C'est moi, Julie Lescaux, le problème, c'est qu'elle... Elle tire pas ? Elle tire... Si, elle tire. Elle tire vachement bien. Elle est dans les bureaux. Elle tire vachement bien. Tu me fais dire des trucs, toi ? Je dis rien. Elle tire très, très bien, je répète, mais elle aime pas se servir des armes. Parce que quand même, une femme, alors, ce qu'on apporte, si tu veux, contrairement à vous, les hommes, qui sont des grosses brutes épaises, qui rentrent dans l'art et tout, nous, on apporte une sorte de sensibilité, de douceur, de... C'est plus facile pour... D'attuition. C'est plus facile pour y mettre un coup de tronche, remarque, quand t'as comme ça. Tu vois, t'as un peu ici en face avec une arme, c'est plus dur. Là, elle arrive la douceur, la sensibilité, PAM ! Elle t'es peinard. Bien sûr, et la finesse, la finesse féminine qui fait que les femmes pour arriver vont savoir certaines choses sont plus habiles, plus chattes, plus... Tu comprends ? Bien sûr, oui, surtout ça. Dans les interrogatoires, par exemple, comme ça, un sourire, un truc de confiance, et ils se livrent. Tac, tac, hop, ils se livrent. Ils sont livrés ! J'avoue, c'est vrai, oui, également, oui. Ah oui, genre, c'est pas toi qui l'as fait, non ? T'as le deuxième si tu dis oui ? Non, ça n'est pas ça du tout, hein, je lui laisse courre. Non, c'est quelqu'un comme ça, très sensible. C'est quand même le petit fil de Manon, hein, c'est quoi ? Oui, bien sûr, oui. Non, 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 Pierre, non. Les maires de famille, aussi, hein ? Ça apporte quelque chose de très différent, voilà. Alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans un rôle de policier ? Est-ce que c'est, justement, le charme, le côté chat, tout ça, nana, ou est-ce que c'est l'action, le maldissement des armes et les courses poursuites ? Mais c'est le tout, c'est le tout, c'est justement, pour une fois, on donne à une femme à jouer un rôle d'action qui peut être violent, de courage, et ça me plaît. Très bien, vous vous sentez donc bien dans cette peau-là ? Voilà. Très bien, donc, il y aura, la série va continuer quand, on le sait ? Non. Non. Moi, j'en ai déjà tourné quatre, enfin, cinq avec le pilote, mais on dit, bon, j'ai signé pour douze, alors le pilote, c'est un pote à moi. C'est le premier qui est passé en janvier 92, et j'en ai tourné quatre, donc, à mon avis, il y en a un qui passe en mai, probablement un en juin, et puis après, on va s'arrêter pour l'été pour respirer, et septembre, et la Noël. Un peu comme mon copain Navarro. Navarro. Voilà. Vous avez envie de devenir, est-ce que vous avez envie que Julie Lescaux devienne ce héros qui est devenu Navarro avec Roger Anna ? Et pourquoi pas ? Moi, ça me plairait un jour de le rencontrer dans un de mes films comme ça, il y a Navarro qui passe sur une enquête, et tout ça, ce serait marrant, non ? Et vous lui faites un coup de chat, un truc comme ça. Un coup de chat. Il fait l'orgueil aussi. Et lui, il vous met un coup de tronche. On va écouter immédiatement les premières questions pour Véronique Jeunesse, vous avez été extrêmement nombreux à vous précipiter au standard, il fume. Première question, première proposition, bonsoir, votre prénom ? Bon, quel est votre prénom ? Nancy de Belgique. Ah, Nancy de Belgique et non pas le contraire. Non. Bien, Nancy, nous vous écoutons. Alors, j'ai voulu savoir, j'ai voulu poser la question suivante à Véronique. Ça tombe bien, elle vous écoute. Quels sont vos héros préférés ? Quels sont vos héros préférés ? Quelle est-tu en cette question ? Non, mais genre animateur ? Raconteur d'histoire ? Présentateur d'objets ? On remit tout ça, c'est une question vachement dure, ça. Il y en a tellement. Mais héros de quoi ? Qu'est-ce qui vous fait le plus vie ? Mais héros fictifs, mais héros... Comme vous voulez, au choix. Oh la vache, ça c'est une colle, c'est terrifiant. Il n'y a rien qui me vient comme ça. Bon, allez, si, Zorro. Moi, j'aurais adoré Zorro quand j'étais petite. Ah, j'ai Bernardo à côté de moi. Si, Bernardo. Moi, par exemple, Zorro. Moi, je parle... C'est con, il s'appelle Garcia. Eh, Garcia, c'est Jean Garcia. C'est Jean Garcia. Oui, oui, oui. Oui, oui. Faut pas casser les couilles à Zorro. Non, mais moi, je parle de personnages comme ça que j'aurais bien aimé être quand j'étais petite. Alors, Zorro, Mary Poppins... Ah, ça c'est plus féminin déjà, Mary Poppins. C'est des personnels de films, mais des héros comme ça... Super, qu'elle est de chez ces choses. T'en as, toi, des héros ? Vas-y, aide-moi. T'en as, toi ? Vas-y, ici, on te pose la question de but en blanc, comme ça. Ayrton Senna. Ah oui, non, moi, c'est pas ça. C'est pas le sport, non. Non, j'ai pas de héros dans le sport. On va écouter une deuxième question. Oui, parce qu'elle est dure. La question était dure, Nancy, de Belgique. Elle est dure. On vous embrasse, Nancy. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, nous allons prendre une deuxième question pour Véronique Jeunesse. Allô ? Votre prénom, oui. Une facile, hein. Allô ? Votre prénom, oui. Bonsoir, Christophe. Allô ? Allô, bonsoir, Christophe. Allô ? C'est Josiane. Ah, Josiane. How are you ? D'où nous appelez-vous, Josiane ? De Vitry-sur-Seine. Josiane de Vitry-sur-Seine. Quel âge avez-vous, Josiane ? 48 ans. 48 ans. C'est pas grave, posez votre question quand même. Oh, merci. Je plaisante, Josiane, je plaisante. Véronique, vous écoute. Bonsoir, Véronique. Oui. Je voulais vous poser une question. Est-ce vrai que vous avez été championne d'équitation et de judo ? Championne, on va... Attends, faut pas croire tout ce qu'on dit dans le Mickey. Championne, pas trop, non. J'ai fait énormément de cheval et énormément de judo quand j'étais petite. Ah, quand même. Mais le cheval, plus longtemps... Pas haut. Non. Non, verte. Verte, ouais. Verte. Et puis j'avais... Je faisais un petit peu de karaté. Non, judo, c'est totalement faux. J'ai jamais été championne de judo de ma vie. J'ai juste fait du judo. Équitation, j'ai fait énormément d'équitation. J'ai fait beaucoup de concours. Maintenant, de l'être championne, il faut s'accrocher. Ah, bah, c'est un métier. Je ne suis pas championne. Mais elle est sportive. Je suis une très bonne cavalière. Elle monte très bien. Elle monte. Elle monte et elle tire très bien. Merci. Oh, dis donc, Véronique. Eh, bah, alors, je suis commissaire ou pas ? C'est deux qualités essentielles. Pour un commissaire. Pour un commissaire. Pour un commissaire. Pour un commissaire. Pas tout le monde en même temps. Troisième question pour Véronique Jeunesse. Bonsoir, mademoiselle. Je m'adresse maintenant à la troisième personne qui nous appelle. Bonsoir, votre prénom ? Allô, Cédric de Lyon. Cédric. Un garçon. Bonjour. Quel âge as-tu ? Et au sexiste, monsieur De Chavanne. Car vive les femmes. Moi, sexiste. Oui, merci. Oh, oui, tu es sexiste. Oui. Mais elle est cinglée. Elle est cinglée. Quel est votre âge, Cédric ? 16 ans. 16 ans. Eh bien, alors. Seconde. Seconde. Parce que pour arriver au cinéma, il faut coucher. Donc, je me prépare déjà. Avec les femmes, bien sûr. Pas profondre. Bien, bien sûr. Allez, Cédric, posez votre question. Ma question. Est-ce que l'étiquette de Nana ne t'a-t-elle pas trop gênée pour le reste de ta carrière ? Si elle l'a gênée ? Je ne pense pas. Ça dépend où on se l'amène. Non, non, mais je... L'étiquette de Nana, oui, c'est... J'aurais, mais j'aurais... Mais non, non, tout ça. Maman, pardonne-moi, je ne suis pas responsable de ce que dit Véronique Jeunesse. Mais pas du tout. Je veux dire, bon, c'est parce que un jour, j'ai dit un truc, j'ai dit... Les étiquettes, ça ne me fait pas peur. Alors, je veux dire, j'en ai déjà plein collé sur les fesses et j'ai encore beaucoup de place, voilà. Donc, ça ne me fait pas peur. Voilà, Cédric, prends ça. Je voulais juste dire, Christophe, qu'à Lyon, il y avait un petit groupe de 10 adolescents entre 15 et 16 ans qui étaient fans de toi. Et dans quelques temps, tu vas recevoir un courrier t'indiquant tout ça pour une éventuelle rencontre, pourquoi pas ? Avec plaisir. Je tenais juste à dire un grand bonjour à ton assistante, Frédéric, qui est vraiment très sympathique. Je suis d'accord avec toi. Au revoir, Cédric. Au revoir, Cédric. Salut, Cédric. Au revoir. On va prendre une dernière question maintenant. Allons-y, pour Véronique Jeunesse. Bonsoir, vite, rapidement, nous sommes très en retard. Allô, bonsoir. Je suis Christine, j'appelle de Saint-Gilles, dans le Gard. Très bien, Christine, belle région, Saint-Gilles, dans le Gard. Quel âge avez-vous ? 19 ans. 19 ans. Vous êtes à l'école, vous travaillez ? Je suis étudiante en langues étrangères appliquées. En langues étrangères appliquées, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, anglais et espagnol. Anglais et espagnol. Pas mal, hein ? Tu parles en espagnol ? Tu parles en espagnol ? Oui, très bien. Vous parlez en anglais ? Oui, très bien. Que tal ? Muy bien, et tout ? C'est tout ce que je dis en espagnol. Que tal ? Muy bien, et tout 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 ? Muy bien. On vous écoute, mademoiselle. Voilà, alors je voudrais demander à Véronique, quelle est sa recette pour être toujours de bonne humeur ? Ah, je dois être née comme ça, je dois être un peu cloche. La vie m'amuse, alors j'ai envie de rire, alors je vois les choses du bon côté, c'est tout. Quand je suis de mauvais poil, ou quand quelque chose m'embête, t'as vu, j'ai dit m'embête, hein ? Quand quelque chose m'embête, je m'arrange pour le voir du bon côté, et j'essaye d'en rire. C'est plutôt sympatoche en tout cas. Voilà, mais je dois être tombée dedans quand j'étais petite aussi. C'est ce que j'allais dire, oui. Vous avez toujours été comme ça ? J'ai toujours été comme ça, je ne fais pas trop d'efforts. Et vous, vous êtes souvent de bonne humeur, mademoiselle ? Oui, souvent. Oh, ça, Gilles. Qu'étale ? Muy bien. Mais enfin, il m'arrive quand même des fois de piquer des gueulantes, et puis d'être de mauvais poils. Ça dure trois minutes. Il faut être professionnel. Bah oui. Qu'étale ? Tu en veux une petite, la gueulante ? Allez, une dernière fois. Qu'étale ? Muy bien, et tout ? Muy bien, et tout ? Allez, on vous embrasse. Applaudissements pour cette jeune fille. Merci, au revoir. Alors, nous allons maintenant parler avec... On va parler science. On va parler science. On va parler science. Et tout ? Alors, Marc Giraud... Non, du tout, pas du tout. Non, non, Patrice Lannoy. Patrice Lannoy, vous venez nous parler aujourd'hui de la sensibilité de certains organes du corps, et ça, ça va intéresser bien évidemment Véronique, car effectivement, nous avons plusieurs organes pour sentir les choses, pour ressentir, pour avoir le contact. Pierre, vous pouvez en donner quelques-uns. Le toucher ? Oui. Avec les doigts ? Avec les mimines ? Avec les pipines ? Les pieds ? Avec tes pieds ? Oui. Vous pouvez le dire quoi, alors ? Non, non, rien. Bah si, parce que Patrice Lannoy... Avec les oreilles. La vue avec les yeux. La vue, les oreilles. L'écoute avec les oreilles. Le goût. Les papilles gustatives. Aujourd'hui, on va essayer de mélanger, c'est ça, Patrice Lannoy ? Non, pardon, Christophe, bonsoir. Bonsoir, Patrice. On va essayer de parler surtout du toucher, parce qu'on s'est rendu compte, il n'y a pas très longtemps, dans les laboratoires, que le cerveau était branché sur différentes parties du corps de façon très inégale. C'est une courge. Alors là, vous venez de toucher avec votre main. Oui. Bon, donc ça fonctionne à peu près bien. À peu près, hein ? Moi, je veux bien appuyer sur le « à peu près ». C'est une deuxième courge. Deuxième chance. Ah, c'est une courge à moustache. Touche poilue. Attention, hein. Attention. Oui, stop. C'est un nez. Ah, oui. Ça suffit. Alors. Oui, donc... Sur le champ, je me l'amputasse, pardon. En fait, le toucher est un bon moyen d'explorer le cerveau, quand on oublie un peu les mains et on passe à d'autres endroits du corps. Alors ce soir, je voudrais surtout mobiliser vos lèvres, parce qu'on s'est rendu compte que les lèvres occupaient autant de place dans le cerveau, dans les contacts avec les neurones du cerveau, que les mains. Un petit buzou ! D'ailleurs, ce qui fait dire à des gens comme Alain Prochian, qui est à l'école normale supérieure de Paris, Prochian, qu'on pense aussi avec ses mains et avec les autres sens. C'est-à-dire les sens, le toucher notamment, façonnent notre cerveau. Bien sûr. Voilà, alors j'ai au bon titre une image pour illustrer ce propos. Ah, voilà. Ça, c'est Patrice. Ça, c'est Patrice petit. Mais petit. C'est Patrice enfant. Patrice enfant. Avec un oeuf au plat. Avec des grosses mains et une toute petite bistouette cachée derrière une toute petite feuille. Soignusement cachée. Alors, effectivement, on voit tout de suite que le cerveau voit les mains de façon très importante, parce que les mains sont effectivement le récepteur privilégié pour le toucher. C'est d'ailleurs, on dit souvent que c'est grâce aux mains et au toucher que le cerveau de l'homme s'est développé. Le néocortex, la partie la plus fine du cerveau. Par contre, on constate aussi immédiatement que le deuxième organe pour le toucher, ce sont les lèvres. Eh oui, on constate immédiatement. Eh oui, il a deux coups. Elles sont quand même assez impressionnées. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Voilà. Alors, pour montrer cela, enfin pour essayer de vérifier cela. Alors, entre parenthèses, je vous signale qu'on procède à des tests de ce genre-là sur les bébés. Sur les bébés de 4 mois, on leur donne des tétines de différentes formes pour voir comment ils réagissent. Voilà. Alors, je vous propose de tester, donc de mettre ces bandeaux à par un, parce que sinon, Oh là là, je n'aime pas ça. J'ai fait ça quand j'étais petite et alors on m'a fait toucher des trucs pas possibles. Ah, mais ce n'est pas le genre de la maison. Ce n'est pas le genre de la maison. Oh là là, c'est pour vous. C'est pour vous le mettre. Allez-y, on va commencer par Véronique. On va regarder la question minitaire pendant que Véronique met son bandeau, si vous le voulez bien, Patrice. Non, eh. Ce n'est pas un pirate, c'est je teste mes lèvres. Oh là là. Allez-y, Véronique. Qu'est-ce qui est marqué dans cette question minitaire ? Non. Alors, on va regarder cette question minitaire. Sentez-vous facilement de la bouche, car effectivement, nous allons essayer ce soir de sentir... On va essayer ce soir de sentir les choses avec la bouche. Avec la bouche. Dépêchons de la bouche. Après avoir j'ai de l'ail, toujours. Bon, alors vas-y. Dépêchons-nous, c'est très désagréable. Alors, on y va. Regardez, la question que vous avez vue, c'est 3615 TF1, rebrouille coucou. Alors, nous avons préparé des petits paniers surprises. Un petit panier surprise. J'aime pas ça, hein. Pour Véronique. Alors, il y a un petit panier surprise. Ça ne mord pas, hein. À l'intérieur duquel, il y a évidemment des objets. Objets courants. C'est vraiment très gentil. Voilà, objets courants. C'est gentil. Voilà, vas-y. Objets courants. Inoffensifs. Vous voyez. Ils sont où, les objets ? Courants. Et objets courants. Attention, qu'est-ce que tu fais ? Et évidemment, objets courants. Évidemment, alors là... Maintenant, nous allons... Regardez, regardez. Allez, elle va goûter ça, regardez. Non, attends, je vais le faire. Attendez, deux secondes. Passe. Alors, attention. Faciliter le travail, on pourrait commencer par les mains. Il faut qu'elle mette des gants. Non, pour qu'elle s'entraîne un premier coup, on va essayer avec les mains pour voir d'abord s'il y a... Oh, une noix. Jolie. Ah oui, super. C'est joli. C'est une noix. C'est une noix. Alors, attention, nous avons maintenant... Voilà. Oui, mais ça, c'est facile avec les mains. Avriquées. Ah, pas mal. Plus dure. Plus dure. Plus dure. Plus dure. Une cerise. Non. Pas loin. Pas loin. Raisin. Il y a le mot cerise dedans. Une cerise ? Une grillante. Ah, oui. Une cerise, quoi ? Oui, presque. Pas une cerise. Pas une cerise. C'est pas une cerise. Il y a le mot cerise en son nom, mais c'est pas une cerise. Ça, ça va être plus dur. Tenez, donnez-moi la cerise. C'est une cerise. Tiens. Tomate cerise. Ça, c'est quoi ? Ouais, c'est pareil. Un ? Non, une. Une. Une trompette. Ah oui, bien sûr. Vous avez qu'à lui dire les mots, Patrice. Alors, là, c'est... Ah, dis donc. Maintenant, regardez. Ah, regarde. Attention. Attention, ça mord. Ah ! Non, non, c'est pas méchant. Allez-y, Véronique. C'est pas méchant. Non, attention, c'est pas une bête. Non, non, c'est pas une bête. C'est pas méchant. Si c'est une bête, je te tape. Non, non, Véronique, c'est pas une bête. Vraiment, non. Ah ! Allez, Véronique. Non, 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 non. Non, non, c'est pas une bête, c'est joué. Non, non, mais vraiment, sincèrement. Allez, revenez, maintenant. Soyez courageuses, commissaire. Oh, dis donc, vous n'allez pas vous essuyer comme ça, non ? Allez, commissaire. Ça va pas. Allez. C'est quoi ? Bah, c'est... C'est ce qu'on vous le demande. C'est ce qu'on vous demande. Mais ça fait pas peur, ça fait pas mal. Mais non, 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 non. À nous, non. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est un truc à bouffer, ça. On peut le porter à la bouche. On peut dire que c'est de la nourriture, effectivement. Vous pouvez le mettre à la bouche pour nous dire si vous sentez ce que c'est. C'est pas mauvais ? Non. Non, non. C'est mort. Ah ! Du jambon avec des trucs. Un pic avec du jambon. Allez, applaudissements, mesdames, messieurs. Alors, maintenant, on va mettre les gants. Alors, maintenant, dentez. Mettez ces gants-là. Dantez avec quelqu'un d'autre, éventuellement. Pendant que vous mettez les gants, on envoie la pub. C'est dégueulasse. Donc, tout de suite après, pour un test tout à fait extraordinaire, jamais vu en Europe, dans le monde ni ailleurs. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite. Non. Nous voici de retour, mesdames, messieurs, au centre de la maison de la radio avec Véronique Jeunesse qui a mis ses gants. Pierre, vous avez surveillé. Elle n'a pas regardé les objets qui sont là. Maintenant, Véronique, nous allons tester uniquement avec votre bouche. Donc, je voudrais vous présenter. Allô ? Ah ! Commissaire. Ah, je m'étais redormi. Je voudrais... Oui, vous avez remarqué. Véronique, vous allez toucher avec la bouche. Je voudrais simplement vous dire que la plupart des objets ont été, pour la plupart, désinfectés. Pour la plupart. Et donc, on va faire les tests, Patrice, immédiatement. Allez, on y va. Alors, donc, vous mettez dans la bouche, c'était désinfecté. Alors, il n'y a rien de grave, hein ? Il y en a qui ont été testés, d'autres ont désinfecté. Non, non. Celui-là a été testé. Tenez, voilà. Donc, vous n'avez pas le droit de toucher, vous tenez la bouche. Non, ne s'est pas attencé avec la bouche, là. Allez-y. Pas avec la langue. Ah, avec tout aussi, c'est avec la bouche, la langue, tout, ce qu'on veut. Et les dents. C'était un 2. Joli, bravo. J'ai senti le 6. Bravo. Je l'ai gagné en plus. Alors, on recommence. Attention. Oui, c'est un peu en plus. Toujours dans la bouche, toujours dans la bouche. Pas dans la même main. Pas dans la main, non. C'est une tomate. Celle-là n'était pas désinfectée. C'est une tomate, quand même. Maintenant, nous avons ceci. J'ai le droit de manger, non ? Ah, oui, oui, on peut. Le 2, c'est la plus bébé. Mais enfin, pour le test, il ne faut pas manger. Il vaut mieux pas croquer, sinon, là, il vaut mieux pas. Attention, doucement. C'est fragile. Là, on peut... Un autre tomber. Difficile à attraper, oui. Alors, Véronique, dépêchez-vous. Mais attends, c'est quoi ? Véronique va allumer dans son cerveau. Non, mais non, vous ne cherchez pas avec les mains. Non, avec la bouche. Non, 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 c'est... Non, mais non, n'aie aucune crainte. C'est un verre de terre, oui ? Non. Non, non, non. Alors, on peut peut-être dire quand même qu'elle vient d'allumer dans son cerveau la zone correspondant à ses lèvres. C'est-à-dire, en temps normal, on débraye le système qui permet de... C'est une frite-frotte ? Attendez, on écoute des explications scientifiques de Patrice Lannoy. Oui, parce que si le cerveau était en permanence branché sur toutes les informations qui lui parviennent du corps entier, il serait complètement saturé, noyé, paralysé. Ah, oui. Donc, la plupart du temps, on met en routine automatique... Il fallait surtout pas le manger ! Non. Alors, c'est quoi ? Mettez-le dans la bouche. C'est une frite qui a des petites aspérités. Oui. On peut appeler ça comme ça. Alors, c'est... Très chic. Très joli. Bon, on va dire ce que c'est. Je peux le récupérer ? Ben, récupérez-le vous. Voilà. C'est un petit maïs nain. Mais... Voilà. Alors, maintenant... Je crasse. Ça, plus dur, ça. Ah, oui, ou ça ? Plus dur, attention. Beaucoup plus dur. Ça, ça peut être... Il y a ça, ou ça. Ça, ça, ça. C'est une connerie, ça. Ça, plutôt. Ça. C'est une connerie, ça. Allez-y, pas avec les mains dans la bouche. Allez. Mais ça se met pas... C'est trop gros. T'as le truc en plastique ? Oui. Oui, mais quoi ? Ah, attends. Ça, c'est facile. C'est dégoûtant. Il y a des pattes. Oui, il y a des pattes. Il y a une queue. Oui. Oui, mais c'est pareil. Il est mort, hein. Vous inquiétez pas. C'est un truc... Un animal. C'est quoi ? Il y a des cornes. Joli. Eh, le cerveau qui fonctionne, hein. Et il y a des... Des pics. Oui. Sur le dos. Quelle époque ? Un vieux animal. Un vieux, vieux, vieux. C'est un dromposaure. Oui, joli. Un dromposaure, mes messieurs. Bon. Joli. Ça, vous me faisiez un peu, non ? Vous voulez faire un peu ? Non, non, on va faire... J'arrête, j'arrête. Non, non, un dernier. Un dernier. Un dernier. Allez, c'est parti. Vite, dans la bouche. Dans la bouche. Dans la bouche. Dans la bouche. La bouche. Oh, c'est la noix. Oui, bravo. C'est Patrice Lanois. Voilà. OK. Voilà, donc, vous pouvez aussi vous abuser de faire des têtes chez vous et ça fait fonctionner, bien évidemment, le cerveau. Merci, Patrice Lanois. La réponse à l'énigme, la réponse Minitel, car nous vous avons posé une question. Sentez-vous souvent de la bouche ou sentez-vous facilement de la bouche ? Oui, à 48,9%, non à 51,1%. Je vous rappelle quand même qu'il existe du dentifrice. Et que donc, ça se soigne. Voilà, très bien. Patrice. Alors, on va prendre les réponses à l'énigme. Alors, je rappelle l'énigme. Jean est le frère de Paul. Paul est le père de Jean. Comment est-ce possible, Véronique Jeuneste ? Alors, moi, je pense que Jean est le frère de Paul et Paul est le père de Jean. Ça, c'est une bonne réponse. Bravo, Véronique. Est-ce possible ? Non, 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 sans rire, non, sans rire maintenant. Parce que forcément, il y en a un qui a épousé, il doit y avoir une grande différence d'âge, et il y en a un qui a dû épouser la mère du petit, mais qui était en même temps être fère de l'air. Ça, oui. On va prendre la première proposition, car nous n'étions pas loin, mais ce n'est pas ça du tout. Proposition. Allons-y, bonsoir, votre prénom. Oui, bonjour, on est Christophe, Jean-Pierre, de Plans de Cuq. De Bar-le-Duc. Plans de Cuq. Ah, de Plans de Cuq, près de Marseille. Jean-Pierre, nous vous écoutons. Je pense que Jean et Paul sont deux frères. Ils ont un père qui s'appelle également Paul. Donc, Paul est le père de Jean et du deuxième Paul. Pas con. Pas mal, Jean-Pierre. On est mis 100 que deux. Mais pas ça du tout. Ils sont que deux. Du tout, du tout. Jean est le frère de Paul, Paul est le père de Jean. C'était pas con, quand même. Il n'y a qu'un Paul. Il n'y a qu'un Paul. Trois minutes d'arrêt. Alors, attention. Maintenant, nous prenons une deuxième proposition. Merci, Jean-Pierre. Une nouvelle proposition. Bonsoir, votre prénom. Bonsoir, je m'appelle Philippe. Bonsoir, Fifi. D'où nous appelez-vous ? De Paris. De Paris. Quel âge avez-vous ? J'ai 28 ans. Et à 28 ans, on joue comme ça encore à des jeux. Allez, on vous écoute, Philippe. Alors, voilà, ça se passe dans un monastère. Et il y a donc Jean, qui est le père de... Je ne me souviens plus le prénom. Paul. De Paul. Non, Jean est le frère de Paul. Alors, Jean est le frère de Paul. Ils sont tous les deux curés. Et il y a également le père qui est... Paul. Paul. Voilà. Donc, il y a le père Paul. Père Paul. Et frère Jean. Le frère Jean et le frère Paul. Et alors, donc, Jean et Paul sont moines. Ils sont donc deux frères. Absolument. Et seulement, il y en a un des deux qui est père. Ben oui, il est... C'est le père du monastère. Gagné. Merci. Gagné, pas mal. Vachement. Une énigme religieuse. Une énigme religieuse. Complète. Ah ouais. Vous avez mis le doigt dessus, Pierre. Monastique. Ah oui, tout à fait. Vous allez lire avec moi, on se fait une ligne chacun, Véronique. Vous venez de gagner 250 grammes de cacahuètes. Un tube de colle. Une loupe. Une pince à épiler. Un gratte d'eau. Une boîte de préservatif. Une crème dessert. Une tablette de chocolat. Et 50 enveloppes autocollantes. Voilà, Philippe, vous avez gagné ça. Vous avez bien fait de jouer avec nous. Super. Bravo. Merci beaucoup. Super. Tu t'as rendu pour préserver les préservatifs, hein ? Ah non, non. C'est du tout. Non, non, tous les jours, là-bas. Qu'est-ce que ça, le gros truc rouge qu'il y a là-bas ? Eh ben, le gros truc rouge, c'est un réfrigérateur. Regardez bien, Fifi. Vous venez de gagner un frigo américain Amana. 60 cm de profondeur. Distributeur de glaçons. Distributeur d'eau glacée. Pas mal. Et vous venez de gagner, Philippe, également un séjour de 6 jours. Pour 2 personnes. Où, Philippe, à votre avis, vite ? J'en sais rien. Au soleil. À New York. Oh ! Vous allez partir. Vous habitez seul, Philippe ? Oui, tout à fait. Vous habitez seul ? Oui. Vous allez pouvoir trouver quelqu'un, quand même. Oui, bien sûr. Parce que c'est un séjour pour 2, hein ? Oui, oui, sans problème. Alors, vous allez à New York avec Council Travel. Et vous serez logé en plein cœur de Manhattan sur la 7e avenue au Sheraton New York Hotel and Towers. J'ai du mal à y croire. Puis-je vous dire simplement, Philippe, que New York est désormais, à partir d'aujourd'hui, à vous ? Oh ! Voilà, Philippe. C'est trop cool. Passez une énorme bonne soirée. Ah ben, ça va aller. Salut, Philippe. Bonsoir. Vous restez en ligne, on vous enverra tout ça, il n'y a pas de problème. On va rester dans les choses américaines, Patrice. On va parler de frisbee. Vous savez, c'était dans les années 50, il y avait une compagnie qui s'appelait la Frisbee Peak, qui fabriquait des gâteaux. Oui. Et avec les moules à gâteaux, on a inventé... Non, ce n'est pas on a inventé, c'est les garçons qui faisaient les gâteaux pour récupérer les moules à gâteaux et les remettre dans un endroit pour qu'ils resservent de moules, se les jetaient comme ça. D'où est né le frisbee. Le frisbee est né. Alors, on va se lever, on va y aller. Pierre, vous allez participer. Et là, Patrice, prenez votre... Non, il n'y a pas besoin. Il y a des... Alors, ils vont nous montrer comment on joue au frisbee, c'est-à-dire qu'en principe, il y a deux équipes. Il y a des lignes, on est séparés d'un certain nombre, par une dizaine de mètres. Il faut prendre le frisbee d'une seule main. Bien sûr. Il faut le renvoyer le plus vite possible et le plus fort possible. Alors ça, Michel ? Oui. Président, expliquez-nous. Oui, on va présenter le gâteau, on va jouer tous ensemble. Oui. En fait, la fédération du... Pardon. Bonjour, madame. Michel, bonjour, Christophe. Christophe. Pierre, Michel. Bonjour, bonjour. Alors, la fédération... La fédération du Fain Disque France, autrement dit le frisbee, mais on n'a plus le droit d'utiliser le frisbee, puisque c'est une marque de déposé, englobe 11 disciplines. 11 disciplines sportives. Les unes sont individuelles, les autres sont collectives. Là, on va présenter donc le gut. Le gut, c'est un sport qui se pratique avec 5. On a rapetissé un petit peu. On va faire un petit 3. Je vais vous montrer en premier lancé. Un petit 3. Un premier lancé. J'ai chauffé, hein. C'est vachement sportif, hein. Il y a quelques frisbee, donc à chaque frisbee est associé une discipline. Alors, on est séparé d'une petite dizaine de lettres. On est séparé d'une petite dizaine de lettres, ça ira très bien. On forme un rideau. Et il y a un point qui est marqué lorsque l'équipe adverse laisse tomber le disque. Voilà. Alors nous, on va se mettre ensemble. On va aller voir jouer trois bons. Allons-y. J'ai fait un lancé. Alors, rapidement, on doit réceptionner d'une seule main. D'une seule main, hein. Obligatoire. Mais on peut, en deux ou trois fois, si on veut. On peut balbutier un petit peu, comme ça, mais... On y go. On y go. Allez-y, allez-y. Ah, il lance fort, hein. Là, c'est le mur. Ah, il est éliminé. On va regarder un peu ce qu'ils font. Allez. Et je vous signale que lui, disons, il lance, hein. Donc, c'est un sport smite. À une main ? Mixte. Il faudra attraper à une main ? Eh, il faudra pas lancer aussi fort avec nous, hein. Non, mais on va se répartir. Alors, il y a une espèce... On pourrait peut-être expliquer. On pourrait peut-être expliquer. Crac, crac. Il y a le revers et le coup droit. Il est chez lui, il est chez lui. On pourrait peut-être expliquer le mouvement pour Patrice et Pierre, peut-être. Ça, c'est le revers. Alors, ça, c'est le revers, oui. C'est ce qui est plus communique. Revers. Plus simple. Coup droit, également. On peut lancer de cette façon-là. Voilà, ça, je sais pas faire. Coup droit, c'est une prise... Voilà, Jean-Marie. Coup droit. Ça fait deux fois, hein. J'allais vous proposer. Ouais, bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un petit jeu ? Eh ben, on y va. Il y a un petit ralenti, on avance un petit ralenti. Attendez deux secondes avant que vous démarriez, les gars. Qu'est-ce que c'est ? On annonce ? Non, il n'y a rien. Ah, si. On voit le geste. Ah oui, le geste est effectivement extrêmement formidable et très délié. Tiens, regarde. Pouf, gaulé. Pas mal. Ah, merci. C'est pour moi qui ai décidé. Ça, c'est fait comme ça. Allez-y, montrez-nous, jeune homme. Donc, Fabrice va venir avec moi et on va se mettre en place tout de suite. Vous vous répartissez comme vous voulez. On fait un 4-4, en fait. On fait un 4-4. On fait un 4-4. Gentil au début. Un 4-4, j'en dessous. J'en dessous, là. Allez, on met les jeunes d'un côté. Je suis un 4-4. Alors, je vous dis, il n'y a que le 8 mai au gymnase Marcel. C'est vous là, on peut vous voir. Ah non. En avant, en levée de rideau. Ouvrez. On y va. Je l'ai ! C'est toujours celui qui parle le plus, hein. Je l'ai, je l'ai. On peut, on peut contamiser. Un point pour nous. Oh, joli. Un point partout. Avec une seule main. Tu me cherches ? Va me trouver. Ouais, deux, un. On n'a pas le droit de rattraper à deux mains ? Il ne s'est pas lancé. Ouais, vas-y, vas-y. Attention, lui, il va faire cochon, lui. Oh, là, il a fait cochon, oui. Je l'ai dit, cherche-toi. Attends, il faut lui lancer. Attention. Attention. Je me l'ai sortie de la fronte. Je me l'ai sortie de la bouche. Deux. Deux partout. Je me l'ai sortie de la bouche de Belmar. Oh, là, là. Je vais vous venger, Véronique. Oh, il m'a fait mal. Patrice. C'est prêt. Trois partout. On va jouer avec un autre. Qu'est-ce que c'est, ça ? Même chose, même chose. Allez-y. C'est la même chose. Oh, attention. Il faut viser les coucouillettes. Vite. Pourquoi ? On va se trancher la main, c'est là. C'est des dix de distance. C'est des dix dangereux. D'accord. Allez-y. Une main. Une main. Patrice. Une main. Allez, il est speedé, Patrice. Patrice. Patrice ou Pierre. Les deux. Attention. Pierre, il flippe, il flippe. Doucement, doucement. Allez-y, Pierre. Alors. On joue doucement. On joue doucement. Est-ce que j'ai dit que le 8 mai, ils étaient au gymnase Marcel Serdon ? Non. Ah, non. C'est à Poissy. À Poissy. Au gymnase Marcel Serdon à Poissy. Le 8 mai. Le 8 mai, oui. Il faut pas causer. Il faut se concentrer, Patrice. On est parrainés, en fait, par le Basket National 1. C'est quand à Poissy ? Le 8 mai, à 24h. Oui, mais à 20h. En levée de rédeau d'hommage de basket, c'est pour le Sida. Ah, bien. Pour la lutte contre le Sida. Non, contre la lutte. Ah, non. Oui. Non, pour la lutte contre le Sida. C'est contre le Sida, quoi. Alors. Non, mais c'est juste... Attention, Pierre. Donc, on se fait passer. Allez, ça joue. Ça joue, allez, ça joue vite. Vous les voyez, ça fait mal. Coucou. Ah, Pierre, vous avez le droit. L'émission est en train de terminer, mesdames, messieurs. Donc, quelques applaudissements pour ces jeunes gens, donc, de cette équipe. Bien, avec moi, très vite. Je vous rappelle que la diffusion de Julie Lesko, c'est le 6 mai, à 24h30. Au revoir. Merci. Merci, Pierre. Au revoir, Patrice. A demain, avec 3 mains en bouteille. Au revoir. Salut, bonne soirée. Au revoir. Merci. Salut. Sous-titrage ST' 501-4 Sous-titrage ST' 501